Salut salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous présenter ce carnet de croquis de chez Action que j'ai enfin terminé. Je le possède depuis un certain temps, vous allez voir. Et en fait je suis très très contente de pouvoir partager ce carnet avec vous parce que c'est un carnet de croquis qui pour moi est un peu particulier parce que vous allez voir qu'à l'intérieur on va pas du tout retrouver des très très jolis dessins. Et je pense que c'est hyper important de montrer ce genre de carnet de croquis aussi en vidéo. Quand on regarde un peu les vidéos que ce soit ici sur Youtube ou sur les autres réseaux sociaux les vidéos de carnet de croquis, les sketchbook tours etc. On voit très régulièrement des artistes qui montrent et moi là, moi également je m'inclus dans le lot mais on aime bien montrer nos beaux carnets de croquis. Les carnets dans lesquels on va faire des choses complètement finies où on va avoir des dessins qui sont relativement beaux, agréables à l'oeil etc. Où on va montrer notre meilleur travail mais je pense que c'est hyper important de montrer également le travail qui n'est pas forcément beau, qui n'est pas forcément abouti mais qui est un travail qui fait partie de la vie des gens créatifs, de la vie des artistes. Les carnets dans lesquels on va dessiner tout et n'importe quoi, dans lesquels on va s'entraîner, dans lesquels on va faire des études etc. Voilà je vais vous laisser découvrir ce qui se cache à l'intérieur de ce carnet de croquis. Vous voyez il a bien vécu, il a bien souffert. En fait j'espère que cette vidéo pourra vous montrer qu'on ne fait pas tout le temps que du beau et vous montrer que ce n'est pas grave si vous ne produisez pas tout le temps du beau, des choses finies et que tous ces petits dessins moches, comme j'aime les appeler, ce carnet de croquis moche fait partie de la vie et j'espère que ça peut vous encourager à continuer à dessiner, à continuer à peindre, à continuer à créer quel que soit votre domaine de créativité. Allez c'est parti pour le sketchbook tour ! Donc voilà, il s'agit d'un carnet de croquis de chez Action qui d'ailleurs n'a pas tenu le coup. Vous voyez que la tranche et la couverture arrière se sont complètement déchirées. Je l'ai depuis un petit moment, ça m'a pris du temps de le remplir. Alors vous allez le voir, à l'intérieur il y a vraiment énormément de choses différentes mais il y a surtout ce que j'appelle moi des croquis, des dessins moches qui sont des croquis de recherche, des dessins de préparation ou alors tout simplement des moments pendant lesquels j'ai envie de dessiner, je ressens une certaine frustration créative et alors je viens la déposer ici. Il y a plein de moments dans la vie où on a l'envie, on a la flamme qui est là mais on n'a pas forcément le temps ou on n'est pas forcément dans les meilleures conditions que ce soit physique ou mentale pour pouvoir dessiner. Et je me suis rendu compte qu'il était bon pour moi d'avoir un carnet, un endroit dans lequel je ne me prends pas la tête et dans lequel je peux dessiner tout et n'importe quoi et surtout du moche mais juste pour déverser cette créativité. Allez, c'est parti ! Sur cette première double page, on va retrouver ici une idée de meuble que je n'ai jamais réalisé et ici des recherches de composition pour des tableaux paysages d'hiver. J'en ai réalisé quelques-uns. Cette composition, je l'ai réalisé et cette composition également. Ensuite, ici, il s'agit d'une recherche de composition pour un tableau, le portrait de mon frère et moi que j'ai peint il y a déjà quelques mois, peut-être même un an, un an et demi. Ici, j'aime beaucoup réaliser ce genre de pages. Ce sont vraiment des pages sur lesquelles je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je prends mon téléphone ou je prends un bouquin, j'ouvre Pinterest ou autre et je dessine vraiment tout ce qui attire mon oeil, tout ce qui passe sous mes yeux, tout ce qui me paraît intéressant. En général, je fais ça le soir dans le canapé en regardant un film ou autre et ça me permet de me détendre. Ici, encore des recherches pour un tableau que j'ai également réalisé, un petit tableau. Ici, des recherches pour un tableau que je n'ai jamais réalisé. Ici, c'est une recherche pour une ligne aux gravures que là, j'ai réalisé. Il m'en reste quelques-unes, elles seront disponibles sur ma boutique en ligne. Encore une recherche pour une ligne aux gravures que j'ai réalisée, que j'ai déclinée en plein plein de couleurs. S'il y a des vidéos liées à ce que je vous montre, je les remettrai dans le petit et dans la barre d'infos pour les gens que ça intéresse. Ensuite, ici, j'avais eu cette image de paysage en rêve et donc je me l'étais dessinée, voilà. Le 30 mars 2023, donc vous voyez qu'il m'a fallu un an et demi, peut-être un peu plus même, pour arriver au bout de ce carnet. Et c'est quelque chose dont j'aimerais vous parler parce que je trouve que quand on regarde un peu ici sur YouTube, il y a énormément de vidéos dans lesquelles on vous propose des façons de remplir rapidement un carnet de croquis ou des vidéos qui ont des titres du style « J'ai rempli ce carnet de croquis en un mois, en une semaine, etc. » Et personnellement, ça me dérange parce que je ne pense pas que le but d'un carnet de croquis, ce soit vraiment d'être rempli le plus vite possible. À moins que vous vous lancez ce défi parce que pour vous, il y a un intérêt et que vous allez en retirer quelque chose. Je trouve que c'est ridicule vraiment de vouloir remplir un carnet de croquis, tout ça pour dire « J'ai rempli mon carnet ». À mon sens, le carnet doit être un lieu pour vous, un lieu qui doit vous être agréable, qui ne doit pas vous mettre la pression et un lieu de recherche, d'apprentissage, d'évolution ou un lieu dans lequel vous allez faire du beau si vous avez envie de vous faire plaisir et d'avoir, comme moi, d'autres carnets de croquis dans lesquels vous ne faites que des choses jolies et finies. Mais enfin voilà, personnellement, je trouve que remplir un carnet de croquis rapidement ou vouloir terminer un carnet de croquis pour vouloir terminer un carnet de croquis, à part mettre la pression à tout le monde et peut-être vous faire sentir comme une merde, ça ne sert à rien. En tout cas, c'est mon point de vue. Bref, j'ai tourné un petit peu les pages mais je continue à vous expliquer ce qu'il y a dedans. Ici, ce sont toutes des études que j'ai faites pour un grand tableau. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Je l'ai terminé et maintenant, j'ai envie de revenir dessus. J'ai envie de repasser dessus. J'ai envie de travailler encore ce tableau. Donc peut-être, ça fera l'objet d'autres vidéos. Toujours des recherches pour ce tableau. Donc tout ça, c'est aux crayons de couleur. J'ai beaucoup utilisé mes crayons de couleur dans ce carnet. Toujours des recherches pour ce tableau en question. Je note également beaucoup de choses dans mes carnets de croquis. Que ce soit des citations, des phrases inspirantes, des questions sur lesquelles j'ai envie de réfléchir ou comme ici, des mots, des phrases, des adjectifs qui me permettent de réfléchir et de définir le style vers lequel je souhaite aller. Toujours des recherches pour ce tableau. Des recherches, des études. Des études de main. Toujours pour ce tableau, mais également pour d'autres tableaux. Voilà, des études de main. Donc toujours aux crayons de couleur. Ici, ce sont des études et des recherches pour toujours ce même tableau et d'autres. Parce que la figure féminine, c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans mes tableaux et que j'ai envie de continuer à développer, à creuser. Voilà, toujours des études. Tout ça, ce sont des photos que je trouve sur Pinterest. Et ce qui m'intéresse, ça va être d'étudier les positions, d'étudier les valeurs, d'étudier les couleurs. Voilà. Ici, également, toujours aux crayons de couleur. Ici, de nouveau, des choses que je fais le soir dans le canapé. Ici, eh bien, toujours des recherches pour ce fameux tableau. Là, je réfléchissais à la composition du tableau. Voilà, des choses que je fais le soir dans le canapé. Voilà, comme j'étais partie sur des études de portrait féminin avec des mains, j'ai continué. Forcément, vous savez, Pinterest, vous cherchez quelque chose, vous cliquez, et puis l'algorithme vous suggère des choses similaires. Donc, j'en ai profité pour faire beaucoup d'études et pour me faire la main sur les portraits et sur le dessin de main. Bon, c'est jamais acquis. C'est des choses que, cycliquement, je refais régulièrement. Ici, j'adorais les couleurs de cette référence photo. C'est pour ça que j'avais décidé de la reproduire dans mon carnet. J'aime bien le contraste des couleurs, le fait d'avoir poussé les couleurs qui ne sont pas des couleurs réalistes, notamment les verts ici dans la peau. Bon, après, le portrait n'est pas très très bien fait, mais voilà, c'était surtout une étude de couleurs. Dans la même idée, j'aimais beaucoup les couleurs également de celui-ci. Je pense avoir rajouté après coup, les poissons. Mais ouais, j'aimais bien le bleu, l'orange, le jaune, le contraste de couleurs. Voilà. Ensuite, des études de paysages au pastel gras. Oui, je ne l'ai pas dit, mais ici, c'est du pastel gras, là, c'est du crayon. Et je pense qu'on va avoir un petit moment d'études de paysages au pastel gras. En fait, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup, soit des photos, soit des screenshots de travail d'autres artistes, notamment des photographes, parce que leur paysage m'inspire et je me dis ça pourrait toujours me servir pour faire des études, etc. Et je ne prends jamais le temps de les faire. Donc, tout un moment, je m'étais donné un peu comme petit défi, je vais dire, de reproduire ces paysages rapidement dans ce carnet de croquis. de nouveau, pas dans le but d'en faire des tableaux finis et de les vendre puisqu'il ne s'agit pas de mon travail mais d'études, du travail d'autres personnes, mais bien dans ce but d'études et d'apprentissage, apprentissage de la composition, du paysage, des couleurs, du médium qui ici est le pastel gras. Enfin voilà, je pense que si on veut continuer à s'améliorer et puis à développer notre propre travail, notre propre travail imaginaire, il est important de se baser sur la réalité et donc voilà, j'aime beaucoup réaliser des études à partir de photos. Voilà, toujours des études au pastel gras. Voilà, ici j'adorais les couleurs de cette photo, c'est pour ça que je l'avais sélectionnée et que je l'avais, enfin que je l'ai réalisée dans ce carnet. Ici, je pense que c'est au crayon aquarellable, je voulais un peu changer. Ensuite, voilà, toujours des petits dessins, petits doodles que je fais quand je m'ennuie, quand j'en ai marre ou le soir dans le canapé, toujours. Voilà, je note aussi des phrases que j'entends dans des reportages. Ça, je me rappelle que c'est un reportage que je regardais sur la schizophrénie et une personne souffrant de ce trouble mental a dit cette phrase parlait de visage, des yeux, des oreilles qui coulent et qui dégoulinent des murs. Cette personne voyait vraiment ça et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'aime bien développer également une partie plus sombre, une partie plus horrifique dans mon travail et c'est quelque chose qui me parlait beaucoup donc je l'ai consigné là avec tous ces petits personnages étranges. Ça, ce sont des exercices qu'on avait fait ensemble en live, il me semble, sur YouTube. Voilà, ici des fusions d'animaux. Je pense que je les ai trouvés aussi tel quel ou alors plus ou moins tel quel et je les ai trouvés marrants, je les ai consignés. Tout à un moment, j'ai fait des fleurs, j'ai fait des recherches de composition pour une nature morte qu'on a peint ensemble sur YouTube également. Enfin, pas ensemble mais je vous en ai fait une vidéo, une nature morte à l'acrylique. Je crois que c'est mon chat. Tout à un moment, j'ai essayé de styliser des fleurs à l'encre en noir et blanc. J'ai beaucoup aimé travailler juste au bic et à l'encre dans ce carnet de croquis. Ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait mais dans ce carnet, j'ai beaucoup aimé. Toujours des plantes. encore des plantes. Tout ça, évidemment, c'est fait à partir de références photos que je trouve sur Internet. Toujours des études. J'étudie la composition, j'étudie les valeurs. De nouveau, comme je vous le disais, sur Pinterest, on cherche quelque chose et ils nous proposent des choses similaires et du coup, j'en profite pour les dessiner et pour essayer de développer quelque chose, de trouver des idées, juste d'apprendre. Vous voyez qu'il y a des dessins comme ici qui ne sont pas du tout terminés, qui sont à l'abandon et c'est très bien comme ça. J'aime vraiment ce genre de carnet de croquis. Pas prise de tête, dans lequel on fait vraiment ce qu'on a envie, dans lequel on essaye, dans lequel on pose les idées qu'on a envie, sans jugement, sans peur et je vous encourage vraiment à avoir un carnet comme ça pour vous, que vous n'êtes pas obligé de montrer aux autres que vous n'êtes pas obligé de partager mais vraiment un carnet d'études, de recherches, de... un vide-tête. Vous savez, il y a les vides-poches quand on rentre à la maison. Eh bien, c'est vraiment un carnet vide-tête et en ça, je l'apprécie et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime ce format, en tout cas ces carnets de chez Action parce qu'ils ne coûtent pas cher et donc je n'ai pas peur de faire du moche dedans. Alors ici, une étude de nature morte. ici, je pense que j'avais fait le crâne et puis j'ai ajouté les branches ou enfin voilà, toujours des études. Hop, toujours des petites études de crâne. Une étude de crâne. En fait, j'étudiais surtout la main et l'appréhension de la main. Moi, le dessin n'est pas très très beau, ça c'est sûr mais l'idée est là et je pourrais toujours m'y référer plus tard dans un travail plus abouti. C'est aussi à ça que me sert ce genre de carnet, c'est de poser des idées et après de pouvoir y revenir et piocher ça et là ce qui m'intéresse. Ici, tout ça, ce sont des études de photos ou de nature morte, enfin de la nature morte mais en photo que j'ai trouvées sur internet. J'essayais d'apprendre la composition, en tout cas de trouver une composition intéressante pour ma propre nature morte. Des études de drapé, toujours de la nature morte et vous voyez de nouveau des choses que je note parce que j'aimerais le développer dans mon art. J'ai écrit mourir à l'adolescence et passer le reste de sa vie à retrouver son âme, sa conscience, ses sensations d'enfant. J'ai écrit des mots comme surréaliste, angoisse, assemblage d'éléments contradictoires, objets et vivants, déformations, monstrueux, décalage, étrangeté, voilà. Tout ça, ce sont des choses que j'aimerais arriver à développer dans mes peintures donc je les note. Ça me permet d'y revenir, de les revoir et de me rappeler la direction dans laquelle je souhaite aller. Voilà, ici, ça c'est vraiment le genre de petites choses, j'ai dû voir ces petites fleurs et je me suis dit ah, elle serait trop mignonne avec un petit visage et je leur ai fait un petit visage, voilà. De nouveau, une étude de photos, paysages que j'ai dû trouver sur internet au pastel gras. J'aimais beaucoup, beaucoup de nouveau les couleurs, voilà. des études d'oiseaux, bref. Et puis ici, je pense que je vous ai déjà montré tout ça, il s'agit des exercices proposés dans un livre que je vous ai présenté, je vous remettrai la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos, un livre qui est dédié à l'imaginaire et à comment développer en fait son dessin d'imagination. Voilà, il s'agit de ce livre, je vous l'avais présenté en vidéo et il regorge de plein d'exercices vraiment hyper intéressants pour développer notre dessin d'imagination. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai plus pris le temps de faire des exercices de ce bouquin mais c'est une pépite, je ne peux que vous le recommander. Donc voilà, tout ça, normalement, vous avez vu dans la vidéo dédiée. Voilà, de nouveau, une phrase, si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré alors que penser de celle d'un bureau vide. Ça, c'est parce que je suis une bordélique invétérée et je pense que c'est pour me rassurer. Voilà, donc toujours des exercices de ce bouquin. Je passe rapidement, si ça vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo dédiée. Ensuite, j'ai cherché des idées pour des stickers. Ça, il s'agit de Inktober de l'année dernière que j'ai cru que j'avais envie de faire et j'ai cherché des... Je me rappelle, c'était Cat with a Bat et j'ai voulu faire un Batcat ou je ne sais pas quoi, j'ai cherché des idées et c'est le seul prompt que j'ai fait de Inktober de l'année dernière. Voilà. Ensuite, ici, il s'agit d'une étude de Bruegel et Rubens. Un est Bruegel, l'autre est Rubens, je ne pourrais pas vous dire lequel. Ce sont des études à partir de ce livre. J'avais acheté ce livre quand j'étais allée visiter le Vatican et il s'agit de toutes les peintures présentes au Vatican et évidemment, il y a beaucoup de grands maîtres et j'ai eu envie de faire quelques études de vierge à l'enfant ou en tout cas avec des anges, des bébés parce que j'ai un projet de peinture qui va dans cette direction en tout cas avec une vierge et un enfant et voilà, je n'ai toujours pas réalisé ce tableau mais en tout cas, j'ai réalisé des études. Alors après avoir fait deux petites études de tableaux de maîtres anciens, j'ai cherché des photos de maternité sur Pinterest et voilà, ce qui m'intéresse c'est la façon dont les mères portent leurs enfants voire un peu ce que je préfère comme composition pour mon tableau. Donc voilà. Ici, ce sont toutes des choses qui m'intéressent, qui m'intriguent, qui attirent mon oeil et j'ai noté que je devais faire un tableau avec ces éléments parce qu'ils me parlent. Bon voilà, je n'ai pas, toujours pas réalisé non plus, mais des idées. Alors, on est reparti avec des études de paysages au pastel, grasse toujours, c'est pour ça que j'ai mis ceci. Là de nouveau, c'est les couleurs qui m'intéressent beaucoup. la même chose. Ici, je n'ai rien fait. Ici non plus. Voilà, je fais ça quand je m'embête, ça c'est sûr. Ça se voit même dans le trait, juste j'en ai marre mais j'ai envie de créer quelque chose et du coup, voilà, ça donne ce genre de pages qui sont moches, n'est-ce pas ? Mais qui font partie de la vie créative. De temps en temps, ça fait vraiment du bien de décharger sa frustration et de gribouiller tout simplement, juste de se faire plaisir en laissant le crayon ou le bic aller sur la page même si on produit rien de très pertinent, rien de très beau, rien de très intéressant mais juste pour le plaisir et le bonheur du geste. Alors, ici, je ne sais pas, une petite créature de type à moitié, à moitié quoi d'ailleurs ? À moitié book, à moitié, à moitié, je ne sais pas. Enfin, voilà, une petite créature. Ensuite, voilà, typiquement le genre de pages qui n'a ni queue ni tête où les dessins sont vraiment pas très beaux mais voilà, qui m'a certainement fait du bien au moment où je l'ai réalisé parce que j'avais juste envie de dessiner, de gribouiller et c'est très bien comme ça. Je vous montre vraiment tout ça pour vous montrer qu'on ne fait pas que des trucs hyper beaux, hyper aboutis, hyper incroyables même si c'est ce qu'on pourrait croire quand on regarde le compte de certains artistes ou des artistes en général sur les réseaux sociaux. Les artistes, les illustrateurs ne montent vraiment que ce qu'ils veulent et que leurs travaux finis et aboutis et en fait, il n'y a pas que ça et ce genre de carnet avec des choses vraiment pas très belles dedans fait aussi partie du voyage tout simplement. je fais des animaux dans un sens et puis des animaux dans l'autre sens. J'aimais bien la diagonale. Voilà, par exemple, ici, la page avec les mains, c'est vraiment très mauvais en termes de dessin. Il n'y a rien qui va mais voilà, de temps en temps, on fait des croûtes et plus souvent que ce qu'on ne le pense d'ailleurs. Ici, j'ai commencé à travailler dans l'autre sens. Des recherches de composition pour des tableaux que je voudrais réaliser. Ici, j'ai fait, là, j'ai réalisé ce tableau et ce tableau est toujours en cours de réflexion mais je le réaliserai également. Vous voyez que j'ai plein d'idées de tableaux et que je... Je ne sais pas, je n'ai pas le temps, je ne prends pas le temps en tout cas. Ici, il n'y a rien, vous voyez, je vous dis qu'il est terminé, il n'est pas terminé à ce carnet. Quatre pages, je voudrais qu'il n'y a rien. Bon, je le terminerai. Ici, des études de corps humain. On voit que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, d'ailleurs. Je pense que je remplirai les dernières feuilles vides avec des études de corps humain. Des recherches toujours pour un tableau. Encore une page vide. Des recherches toujours pour ce tableau. Encore des recherches et des études pour ce tableau. Les mains, toujours. Les mains, c'est quelque chose que j'aime bien faire revenir et je pense qu'il va revenir beaucoup dans mon travail et il faut vraiment que j'apprenne à dessiner correctement des mains. Là, je pense que c'est des études que j'ai réalisées à partir du livre Morpho. J'ai le livre sur les mains et les pieds et le fait que ce soit déjà dessiné et découpé comme ça, ça aide vachement à comprendre. Encore des mains. Ici, j'ai écrit tête de crocodile, corps d'hippopotame, pattes de lion. Je pense que c'est un mob qu'on a croisé pendant une séance de jeux de rôle et j'ai trouvé le mélange intéressant et je me le suis noté en me disant si un jour j'ai envie de faire une créature imaginaire, ça peut être un bon début. Toujours des mains. Voilà. Quand je vous disais on fait du moche, on fait... Je ne sais pas, mais voilà, c'est là. Toujours des mains et des études de mains. Voilà, du corps humain, un corps gros. Un autre corps humain qui ne va pas du tout. Il y a une autoroute entre sa cage thoracique et ses hanches, mais bon. Ça, je l'aime bien. Il y a bien la forme, le point levé. J'aime bien art égale résistance. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup à propos de cette page qui est très simple finalement. Ici, qu'est-ce que j'ai écrit ? Ah, des petites phrases pseudo-philosophiques pour me remonter le moral quand je n'ai pas le moral. J'ai écrit l'univers ne ferme jamais une porte sans ouvrir une fenêtre. Ah, super. L'art n'est pas qu'un loisir, c'est une thérapie. Soyez créatifs pour votre bien. Ça, je l'ai entendu dans un reportage de la bouche d'un artiste et art thérapeute et je trouvais que c'était très très vrai et que ça correspondait aussi à ce qu'est finalement ce carnet pour moi. C'est aussi une façon de me vider la tête et de me faire du bien en fait de prendre soin de ma santé mentale tout simplement. Et enfin, cette dernière page avec de nouveau une grosse madame et là, je l'aime beaucoup aussi. J'ai écrit fermer les yeux, ouvrir le cœur. J'aimerais faire quelque chose à partir de ça et de celle-ci. Peut-être des lignes aux gravures ou peut-être des stickers ou enfin, je ne sais pas, je les trouve puissantes dans leur message. Je les aime bien. Donc, voilà. Et bien voilà, c'est déjà tout pour le tour de ce carnet de croquis moche. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé en fait à, je ne sais pas, à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à vous déculpabiliser, que ça vous aura montré que on démarre tous de quelque part, qu'on fait tous du moche, que peu importe où on en est dans notre chemin artistique, peu importe qu'on soit amateur, qu'on soit professionnel, qu'on aspire à devenir professionnel, qu'on soit créatif un peu ou créatif beaucoup. Je pense qu'on fait tous vraiment des choses dont on est fier et qu'on aime montrer parce que voilà, elles sont belles, elles sont terminées, elles sont fières, on a envie de les montrer mais qu'on fait tous aussi des choses comme ceci qui sont des recherches, qui sont du gribouillage, qui sont des études, qui sont en fait toutes ces petites briques, toutes ces petites pierres qui permettent finalement ensuite de construire quelque chose de plus léché et de plus fini. Et je voudrais conclure sur le fait que c'est pas parce que ces dessins, ils sont moches, qu'ils ne sont pas intrinsèquement intéressants. Je pense que ce genre de carnet va peut-être dire beaucoup plus sur qui est l'artiste, quelle est sa vision, comment ça se passe dans notre tête que des carnets de croquis peut-être un peu plus léchés dans lesquels il n'y a que des jolis dessins, des jolies peintures. Enfin voilà, c'est mon avis. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous apporter de la positivité et surtout l'envie de ne rien lâcher et de continuer à explorer votre créativité sans peur, sans pression et sans jugement. je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici dans cette vidéo. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501